Europe 1 Europe 1, le grand direct des médias Initial TV Tom Villa est avec nous pour Initial TV Laurence Ferrari est toujours dans ce studio Laurence, Tom regarde chaque jour la télé mais dans le rétro il s'intéresse au programme du passé aujourd'hui une émission qui a malheureusement disparu Tom. Oui, disparu comme le chantait Jean-Pierre Madère, c'était sur France 3 c'était tous les après-midi de l'été, c'était bien entendu 40 degrés à l'ombre, émission à l'antenne de 87 à 97 présentée par, alors accrochez-vous tendez l'oreille et surtout n'ayez pas peur vous allez entendre des noms que vous n'avez pas entendus depuis mille ans, c'est normal Caroline Tresca Marc Bessou C'est un truc avec un cœur, non ? Oui, c'est possible, Pascal Sanchez, Vincent Perrault Sylvain Augier, Isabelle Martinet, Marianne Gennardi Thierry Beccaro et Patrice Laffont voilà, c'est la vraie liste de l'émission, c'est pas le listing des ascédiques pour les premiers en tout cas, et donc le concept était simple toutes les semaines, France 3 posait ses valises dans une station balnéaire différente pour faire son émission sur la plage alors je sais pas si des villes déposaient des pots de vin à France 3, mais j'ai l'impression que d'année en année c'était toujours les mêmes villes Bénodet, Argelès-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer Quiberon aussi qui était en tête alors par contre le petit inconvénient de faire une émission en plein air c'est que quand il pleut, tout le monde est en caouette a l'impression de regarder Chasse et Pêche en revanche, quand il faisait beau, c'est pas 40 degrés à l'ombre qu'ils auraient dû l'appeler, mais le soleil dans les yeux les intervenants, ils voyaient plus rien du tout et puis ils pouvaient pas mettre de lunettes de soleil il n'y a que Gilbert Montagné qui l'autorise Alors dans cette émission 40 degrés à l'ombre on se souvient, il y avait des chroniques, il y avait de la mode il y avait des jeux l'horoscope et la plus célèbre des chroniques, c'était la chronique animalière il y avait toujours un chroniqueur qui venait nous présenter des animaux exotiques ça fait les belles séquences des bêtises Ah ben exactement, et le plus célèbre d'entre eux c'était Jacques Gourrier qui a fait le tour des zappings Jacques Gourrier, chroniqueur animalier alors qu'il n'est pas fan des animaux c'est comme faire policier si t'aimes pas boire c'est pas logique, non il t'est pas à l'aise du tout avec eux on aurait dit, comme Fort Boyard, pareil t'as le vertige ils te font faire les épreuves de saut à l'élastique, de funambule j'imagine l'entretien d'embauche Bonjour, vous avez quelque chose que vous détestez ? Les animaux ? Ok, très bien Vous êtes prêt à faire de la télé par n'importe quel moyen ? Parfait, vous êtes embauché Et tous les gens, il y avait également un invité qui venait sur le plateau de 40 degrés à l'ombre Des invités de marque, enfin ceux qui sont dispo pendant l'été C'est Jérôme, Jean-Pierre François Daniel Gilbert, Jean-François Maurice Oui à l'époque tout le monde n'avait que des prénoms dans son nom Jean-François Maurice Jean-François Maurice qui a chanté 28 degrés à l'ombre Michou aussi qui venait régulièrement il venait d'ailleurs tellement souvent qu'on pensait qu'il était chroniqueur et parmi toutes les séquences il y en a une qui m'a particulièrement marqué c'est la célèbre séquence des Saint-Nus où ce coquin de réalisateur filmait toutes les filles faisant du monokini sur la plage mais à l'heure insue Voilà, très dangereux si t'es pas au courant qu'il y a l'émission juste à côté de ta serviette Oh dis donc Caro, on t'a vu à la télé la semaine dernière Ah bon, ça à poil sur François Si c'est votre patron, c'est très dangereux Alors quoi qu'il en soit, je suis vraiment nostalgique de cette émission et j'espère qu'elle va revenir vraiment parce que moi j'avais été la voir à Beaulieu-sur-Mer et puis j'espère également que Vincent Perrault et Thierry Beccaro pourront prendre des vacances Racontez-nous notre vie, votre vie avec plaisir 40 degrés, allons, merci beaucoup Tom Villa pour ce Initial TV quotidien c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission C'est aussi intéressant Merci beaucoup